Salut, c'est Jérémy de la chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on a déjà posée plusieurs fois. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 5000 euros à placer là maintenant tout de suite ? C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne. Elle est faite pour t'aider à améliorer ton quotidien, à faire des économies, mais surtout à faire en sorte que ce soit ton argent qui se mette à travailler à ta place, au lieu que ce soit toi qui passes ta vie à travailler pour de l'argent. D'ailleurs, si tu passes ta vie à travailler pour de l'argent, tu seras toujours malheureux parce que tu n'en auras jamais assez. Ça, c'est vraiment un truc qui est essentiel à comprendre. En revanche, si tu essaies de faire travailler ton argent à ta place, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est un petit peu, un petit peu, c'est mieux que rien. Et puis, voilà, c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, il faut essayer petit à petit de faire en sorte d'avoir des sous qui rentrent sans que ce soit corrélé au temps que tu veux investir. Mieux vaut essayer de faire des économies sans se priver. Nous sommes chez les frugalistes. Et d'ailleurs, n'oublie pas d'aller télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes, 80 pages de techniques de conseils et de recommandations. Et à la clé, c'est des milliers d'euros d'économies. Merci beaucoup à ceux qui me laissent des commentaires pour m'expliquer que depuis qu'ils regardent ma chaîne, ils ont économisé des milliers d'euros. Vraiment, c'est super sympa. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je l'ai vraiment fait pour ça, à la base, pour aider ceux qui ont besoin de réussir, d'une certaine façon, à améliorer leur quotidien sans se priver. J'insiste, on n'est pas chez les radins. Notre but ici, c'est justement d'essayer de faire en sorte de profiter du temps qui passe, de ne pas se priver, mais d'être un petit peu plus dans une certaine forme de sobriété volontaire, c'est-à-dire de faire en sorte de consommer, mais de manière raisonnable, faire attention aussi aux aspects environnementaux et en particulier les questions de réduire notre impact sur l'écologie, sur l'environnement. Et donc, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que vous êtes assez nombreux à me demander régulièrement comment je peux investir 10 000 euros, comment je peux investir 30 000 euros. Alors, on fera des vidéos dédiées à ça. Là, je vais commencer étape par étape. On va commencer par la vidéo comment investir, comment faire du moins si on a 5 000 euros. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, je fais un énorme disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Et donc, les choses que je vais te dire dans cette vidéo ne doivent en aucun cas être prises comme des conseils en investissement, comme des choses pour te dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Pour plein de raisons. La première, c'est parce qu'il s'agit de professions qui sont réglementées, d'une part. Et puis, d'autre part, ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de te dire ce qui marche pour moi, peut-être, ce que j'ai fait. Et puis, peut-être essayer de te donner des idées et de t'aider à avancer sur le chemin de l'éducation financière, en fin de compte. Parce que je crois que c'est aussi une des choses qui manquent le plus à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut essayer d'arranger ça petit à petit. Et si tu veux même aller encore plus loin, sache que je propose un programme d'accompagnement personnalisé qui comprend plus de 22 heures de vidéos. Et également des séances de coaching privées, personnelles, mais aussi des séances de coaching collectif. Tout ça ensemble, tout ça, ça fait une espèce de pack si tu préfères. Et je propose tout ça aux membres de mon programme d'accompagnement que je salue au passage puisque je sais qu'ils regardent cette vidéo. Donc, 5 000 euros, qu'est-ce que je fais avec 5 000 euros ? Alors, en fait, il va falloir faire le distinguo entre plusieurs situations. C'est surtout ça qui va être important. La première question, ça va être de savoir si tu es déjà endetté ou pas. Et tout particulièrement des dettes qui ont servi à te procurer des passifs. La plupart du temps, c'est ce qu'on va appeler des crédits à la consommation. Bon, eh bien, si par malheur, tu en as, si jamais tu en as contracté, bon, ben voilà, ça ne sert à rien de te taper sur le ventre en te disant « c'est pas bien, je n'aurais pas dû, c'est fait, c'est fait ». Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre que ce qui est important, c'est d'avoir des dettes pour des actifs qui sont rentables et au contraire, d'essayer de faire en sorte que tes passifs, tu parviennes à les réduire. Ben voilà, quoi. Donc, il va falloir en tout premier lieu se concentrer sur ces dettes. C'est des dettes qui ne produisent pas de valeur. Si tu t'endettes pour acheter quelque chose, pour acheter un actif comme un appartement ou un immobilier rentable, à ce moment-là, ça, c'est de la dette intelligente puisque c'est de la dette qui te permet de t'enrichir. Au contraire, si tu as une dette pour des passifs, des choses qui te coûtent de l'argent comme une voiture, comme une télévision, etc., il faut essayer de les réduire. 5 000 euros qui tombent là, maintenant, tout de suite. Moi, si j'ai des dettes pour des passifs, ce que je ferais, c'est que j'essaierais tout de suite, urgemment, d'utiliser ces 5 000 euros pour combler, pour essayer de solder ces dettes. Voilà, au moins partiellement, c'est clair. Net et précis, parce que c'est vraiment l'urgence. Si tu as des dettes comme ça, c'est comme un fil à la patte qui t'empêche d'avancer. Moins tu as de dettes, plus tu es libre. Enfin, voilà. Ensuite, autre situation, tu n'as pas de matelas de sécurité. Sache que je recommande de disposer d'un fonds de sécurité, un fonds d'urgence, on s'appelle ça comme tu veux, d'environ 6 000 à 8 000 euros. D'accord ? Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, je le sais, j'en suis conscient. Mais c'est important de les avoir, parce qu'en fin de compte, une fois que tu les as, tu sais que tu peux passer à la suite. Tu vas pouvoir commencer à investir après, au-delà de ça. Mais ça, c'est vraiment ta sécurité. Pourquoi 6 000 à 8 000 euros ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il va te falloir pour tenir plusieurs mois. Alors après, ça dépend de ton style de vie, ça dépend de ta situation. Mais idéalement, ce qui serait pas mal, ce serait de pouvoir tenir, allez, entre 4 et 6, 7 mois, tu vois. Histoire de pouvoir retrouver un travail si à un moment donné, tu es en galère, si à un moment donné, tu perds ton job. Essayez de vite retomber sur tes pattes, tu vois. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, il faut essayer d'anticiper et de prévoir justement de l'argent pour ne pas te retrouver dans des situations compliquées. Il faut comprendre une chose, c'est que si jamais tu n'avais pas de fonds de sécurité et que tu te retrouvais avec une urgence, genre il faut changer de boulot, genre il faut vite déménager ou quoi, le risque, ce serait que tu sois obligé de faire un crédit à la consommation justement pour boucher les trous. Et ça, comme on l'a vu justement, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir. Donc, il vaut mieux les éviter. Donc ça, c'est la deuxième situation. Si tu n'as pas ton matelas de sécurité qui est constitué ou complètement constitué, eh bien, j'utiliserai toute ou partie de ces 5 000 euros pour reconstituer le matelas de sécurité. D'accord ? Au-delà de ces sommes-là, on va voir comment on peut les investir. Maintenant, on va aborder la troisième situation. La troisième situation, c'est le cas dans lequel tu restes ces 5 000 euros qui arrivent et par chance, tu n'as pas de dettes pour des passifs, d'une part, ou des choses qui te coûtent de l'argent, machin, voilà. Et puis, en plus de ça, tu as déjà un matelas de sécurité qui est composé. Et là, tu as 5 000 euros qui arrivent. Ah, là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, moi, je vais t'expliquer personnellement ce que je ferais si cette situation se produisait. La première des choses, la plus importante, à mon avis, dans laquelle il faut investir, puisque c'est bien de ça qu'on va parler, eh bien, ça va être dans ta formation. Et là, c'est quelque chose qui est essentiel. Plusieurs manières d'investir dans ta formation. D'abord, c'est d'utiliser ton compte, ton CPF, le compte professionnel de formation, ton compte d'heures. Ça, il faut d'abord absolument taper dedans. Mais si, en plus de ça, eh bien, tu souhaites te payer une formation, et peut-être même une formation professionnalisante, ou diplômante, eh bien, tu vas peut-être devoir rajouter de l'argent. Eh bien, cet argent, tu vas peut-être pouvoir le puiser dans ta réserve, dans tes 5 000 euros. Ça, c'est une première possibilité, sachant par ailleurs qu'il sera peut-être possible de le déduire aux frais réels de tes impôts. On va arriver dans la période cruciale, donc ça devra en intéresser quelques-uns. Deuxième possibilité, tu pourrais l'utiliser pour te former, acheter des formations privées. C'est tout à fait envisageable, et c'est une bonne manière justement d'utiliser ton argent. Sache que quand on achète une formation, la seule chose qui est importante de considérer, pour moi, ce n'est pas le prix. La seule vraie question, c'est de savoir en combien de temps tu vas réussir, tu vas parvenir à la rentabiliser, tu auras un retour sur investissement, tu reverras l'argent que la formation t'a coûté. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Des idées d'investissement que tu pourrais faire avec cet argent, je vais t'en donner quelques-uns. Tu pourrais très bien décider de garder une partie de cet argent, ou tout cet argent, pour un apport dans le cadre d'un investissement immobilier, locatif peut-être. Idéalement, c'est vrai que ce serait bien si tu pouvais faire des investissements à 110%, mais bon, la période étant peut-être un peu compliquée, peut-être que la banque va te demander d'avancer les frais de notaire ou des choses comme ça, ou peut-être d'avoir 5 000 euros pour éventuellement faire des travaux si tu investis dans quelque chose et qu'il faut rénover un petit peu. Tu vas peut-être avoir besoin de liquidités, tu pourrais l'investir là-dedans, cet argent. Tu pourrais investir dans des deux pièces, tu pourrais investir dans des box, tu pourrais investir dans des studios, il y a tout un tas de trucs à faire, il y a tout un tas de manières de s'enrichir grâce à ça. Encore faut-il faire attention à ne pas faire du moins un certain nombre d'erreurs. Une autre idée d'investissement auquel tu devrais probablement penser aujourd'hui, il s'agit de la pierre-papier, et plus particulièrement en France de ce qu'on appelle les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Ce sont des sociétés qui investissent dans des immeubles. Il peut s'agir effectivement d'immeubles de bureaux, mais pas seulement. C'est vrai que les immeubles de bureaux, en ce moment, ils ont plutôt mauvaise réputation et pour cause, tout le monde travaille à domicile. Donc, on se dit, forcément, l'immobilier de bureau professionnel, il risque de... Sa valeur, elle risque de diminuer, puisque l'offre, elle risque d'être plus importante sur le marché. Mais ils n'investissent pas que là-dedans. Je pense par exemple à des SCPI qui investissent dans des supermarchés, dans des EHPAD, ou même dans des bâtiments pour du médical, pardon, des cliniques, des centres pour les médecins, des choses comme ça. Ou même, même, des SCPI qui investissent dans de la logistique. Donc, tu vois, c'est des thématiques qui sont super intéressantes, qui sont super à la mode aussi, et qui sont difficilement accessibles à un particulier, tu vois. Eh bien, si, grâce aux SCPI, on peut s'exposer à ce type d'investissement. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, au demeurant, puisque ces SCPI ont quand même tendance à faire, sur les dernières années, malgré la crise, j'insiste, d'assez belles performances. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Ça, je n'ai pas de boule de cristal, donc ce n'est pas évident de le dire. Troisième sorte d'investissement auquel tu devrais vraiment penser, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, je recommande à tout le monde d'en avoir, c'est de vite ouvrir un PEA et de commencer à investir dans des ETF. Et si tu veux investir dans des ETF sans te prendre la tête, eh bien, tu pourrais forcément penser aux ETF World. Alors, je vais revenir brièvement sur ce que c'est les ETF, c'est des trackers, c'est des exchange traded funds, c'est-à-dire des produits d'investissement financier qui vont reproduire le comportement d'un indice boursier. Par exemple, si je te parle du CAC 40, eh bien, un ETF CAC 40 va reproduire, va mimer en quelque sorte, à la hausse comme à la baisse, les mouvements de l'indice CAC 40 qui représentent, peut-être comme tu le sais, le comportement, enfin, les performances des 40 plus grandes capitalisations françaises, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, ça, c'est une manière de s'exposer à ce genre de choses. Et il y a des ETF comme des ETF World, par exemple, qui permettent de s'exposer à plus de 1700 entreprises, en fin de compte, au comportement de plus de 1700 valeurs en un seul clic. Donc, c'est une super manière de diversifier. Et par ailleurs, ça ne va pas être évident de financer ça par de la dette. Donc, ton argent, il pourrait te servir à ça. Je vais te donner quelques idées d'investissement. Maintenant, à toi de voir peut-être dans quoi tu vas peut-être pouvoir commencer à rentrer. Une des choses essentielles à comprendre, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, par exemple, tu pourrais décider d'investir un petit peu dans ta formation. Tu pourrais décider d'acheter un petit peu de SCPI à hauteur, mettons, de 1000 euros. Tu pourrais décider d'acheter un petit peu d'ETF, mettons, à hauteur de 1000 euros également. Ça peut être un début. Tu vois, ça peut être une première étape. Tu ne vas pas devenir riche avec ça, tu ne vas pas devenir Cresus avec ça, mais au moins, tu sais que ton argent, il est placé. Dis-toi qu'un ETF comme l'ETF MSCI World, eh bien, c'est à peu près 7% de performance par an. C'est pas mal quand même, tu vois. Dis-toi qu'une SCPI comme Corom XL, c'est à peu près 6% par an. C'est pas mal non plus. Bon, alors, je sais bien, après, il faut prendre en compte la fiscalité, etc. Il faut voir tout ça et ce serait, comment dire, il ne faut pas le nier, c'est des choses réelles, mais quand même, 6% brut, 7% brut, et c'est pas mal, il me semble, tu vois. Et puis, enfin, bien évidemment, comme je te le disais, l'investissement immobilier locatif. Ensuite, il y a d'autres types d'investissement qui existent, mais qui sont plus exotiques que je dirais et risqués. Je pense par exemple à tout ce qui est du domaine des crypto-monnaies. Attention, on entend parfois des rentabilités qui sont folles et le problème aussi, c'est qu'il s'agit d'actifs qui sont extrêmement volatiles. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la méthode DCA. si tu veux savoir comment investir en essayant de te prémunir contre les risques de volatilité. Et encore une fois, comprends bien une chose, c'est que quand on te parle de gros rendements, c'est qu'il y a toujours des gros risques qui sont corrélés. Il n'y a pas de gros rendements sans gros risques. Donc, je ne saurais que te recommander de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi et d'investir dans ta formation parce que c'est la clé du succès. Tu pourrais peut-être penser aussi à te faire un petit plaisir, à passer du temps en famille, à peut-être avoir la possibilité de lâcher un peu le pied ou peut-être te faire des vacances sans pour autant que ça te coûte des milliers d'euros. Mais tu vois, tu pourrais très bien envisager d'aller au camping pendant un certain temps et puis d'offrir des petites vacances pour toi, tes enfants, ton copain, ta copine, tu vois, ça pourrait être un bon moment sans pour autant dépenser la totalité de l'argent. Eh oui, c'est aussi à ça que ça sert l'argent, à se faire plaisir. Les frugalistes sont des gens qui s'achètent des moments au lieu de s'acheter des objets. C'est essentiel, c'est même la base. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires que vous me faites sur mes vidéos. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao. Ciao.